Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui nombreux pour cette nouvelle mini-conférence 30 minutes pour demain auquel nous vous proposons, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, de nous rejoindre chaque jour tout au long de ces jours de confinement au cours desquels, à Léonard, nous avons décidé de continuer, de réunir l'écosystème de ceux qui conçoivent, qui construisent, qui opèrent les villes et les infrastructures. Un peu à la manière dont nous le faisons à Léonard Paris, notre site du musée en plan normal. Passer les réorganisations multiples et le temps que nous avons du plus consacré à réinventer le quotidien. Nous faisons le rétile ici en proposant de continuer d'explorer les nouveaux aspects du futur des villes, des territoires et de leurs métiers. Il y a parfois question de la crise sanitaire et parfois pas. Et on cherche à ouvrir de nouvelles portes et continuer d'explorer les réflexions prospectives auxquelles nous avons l'habitude de vous inviter. Pour aujourd'hui, nous avons proposé à Dimitri Roussel, architecte et fondateur de l'agence Dream, de nous rejoindre. Dimitri, parce qu'il a fait au fond de la construction durable une spécialité, ou en tout cas une ligne de conduite. Il est notamment l'auteur d'un manifeste en faveur de la construction voie qui est paru l'an dernier. Il est aussi, et bon nombre d'entre vous en avez entendu parler ainsi, l'un des architectes associés à la conception de l'arbre blanc, un immeuble résidentiel à Montpellier auquel a été décerné par Arch Tailly le prix du bâtiment résidentiel 2020, ce qui en fait, pour ainsi dire, le plus bel immeuble du monde. Et l'un des aspects intéressants de cet arbre blanc, c'est que l'un des partis pris qui a animé sa conception, c'est celui du bioclimatisme. Voilà comment les choses vont se passer. Comme d'habitude, pour ceux qui nous ont déjà rejoints au cours de l'une de ces mini-conferences, je vais donner la parole à Dimitri, qui va nous présenter ses travaux et ses réflexions pendant une demi-heure environ. Je vous inviterai à poser les questions sur le chat, dans la partie à droite de votre écran, et je me chargerai, à la fin de la présentation de Dimitri, de lui poser vos questions. Nous pourrons ensuite échanger à la suite de la présentation et de cette séance de questions-réponses, sous l'onglet Networking, qui va s'ouvrir tout à l'heure, et sur lequel vous aurez la liberté de continuer d'échanger et de débattre avec les membres de l'audience. Voilà. Dimitri, merci encore d'être avec nous. Je vous laisse la parole, et je vous retrouve dans un instant. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Je vous adresse mes chaleureuses salutations dans ces périodes de confinement difficiles. Je vais vous présenter un peu la démarche de l'agence que j'ai fondée, sa vision, ses valeurs, et ensuite comment elle s'incarne en architecture à travers cinq projets. Je vais vous partager l'écran pour enregistrer l'écran. Ok, hop, alors, ça le partage. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Donc, je ne sais pas si je peux avoir une confirmation que l'écran est et que tout roule. Je retourne sur le chat, peut-être. Bon, je pars du principe que ça fonctionne. Voilà. C'est bon ? Alors, Dimitri, le écran n'est pas visible. Ah, il n'est pas visible ? Non. Alors, attends, c'est ce qui se met là, parce que du coup, je ne l'utilise pas grande d'habitude. Partagez. Hop, si j'en fais ça. Préférence système. On va l'attendre un instant. Merci de votre patience. En attendant, je vous invite à consulter. Je partage sur le chat. Merci. 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 On va l'attendre un instant. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... Alors, normalement, ça devrait marcher. Oui. Oui, c'est bon, là, non ? C'est sûr que j'avais un problème pour partager l'écran, mais normalement, ça fonctionne. Bon, je te laisse continuer. D'accord. J'ai du mal à me connaître. Donc là, ça marche. OK, j'enchaîne. Merci. Donc, me revoilà. Donc, comme je le disais, je vais déjà vous présenter un peu les valeurs. Donc, Dream, c'est une agence que j'ai fondée le 14 février 2018, qui est issue d'une première aventure que j'ai eue sous le nom de Léné-Roussel. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que c'est l'intelligence collective qui nous permet de réussir les projets. Donc, cette intelligence collective, je la concrétise sur chacun des projets que je développe, mais aussi au sein de ma structure. Donc, aujourd'hui, on est une petite trentaine de personnes, et j'ai vraiment mis les notions de partage et d'échange au sein de mon organisation. Donc, depuis deux ans, on fait beaucoup d'événements, on va dire, d'agence. Et c'est vraiment mes collaborateurs, c'est leur énergie qu'ils mettent, et je tiens à les remercier, qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette pertinence sur les projets qu'on développe. Aujourd'hui, une agence d'architecture, c'est quoi ? Nous, en tout cas, notre vision qu'on a par rapport aux valeurs qu'on défend, on essaye de les pousser en dehors des projets qu'on développe. Donc, on a créé une cellule de recherche et développement qui se traduit par deux axes. Le premier, c'est plutôt l'échelle éphémère, l'échelle événementielle, qui nous permet, sur des pavillons, de venir faire toute cette recherche de matériaux, de pousser des idées aussi beaucoup moins contraintes que dans un programme classique. Donc, ici, vous avez deux images. Sur la gauche, la participation à la première biennale d'architecture de Lyon, avec le pavillon des Fleurs, et à droite, Woodrise, donc l'Agora, la première biennale d'architecture de Bordeaux, où là, on a essayé de mettre en scène ce matériau dans l'espace public. J'aime bien montrer avec le bois que c'est un matériau qui peut être souple, agile, courbe, contrairement à ce qu'on pense. Et on vient juste d'apprendre ça il y a deux jours, mais on vient d'être sélectionnés par le gouvernement français pour être les représentants français dans la collaboration franco-japonaise à l'exposition qui s'appelle « Les saisons » en 2021. Et notre proposition, c'est un pavillon en structure bois qui encercle un espace de jeu, qui va mélanger deux techniques, c'est-à-dire du bois massif pour les rubans, donc ces lignes que vous voyez en circulaire, et le bambou, donc l'île qui sera japonais, donc du bois japonais, du bois français, un échange interculturel autour des valeurs qu'on défend, notamment en termes de matériaux biosourcés. Ensuite, le deuxième volet de recherche qu'on développe à l'agence, c'est des podcasts. Donc en cette période de confinement, vous aurez, j'espère, l'occasion ou la curiosité d'aller les écouter. Donc pour nous, ces podcasts qu'on organise, c'est un moyen de débattre sur des sujets, de faire des rencontres, de sortir un peu de l'entre-soi du milieu de l'immobilier et d'aller chercher peut-être des solutions arrière. Donc aujourd'hui, on a créé deux podcasts. Le premier, l'année dernière, s'appelle « Make la banlieue great again ». C'est sur la question de l'écologie sociale et comment valoriser la question des quartiers populaires. Et celle qu'on a réalisée il y a quelques semaines, c'est « Construire écologique, un combat pour tous ». Ça pose la question de comment démocratiser la construction écologique aujourd'hui en France. Donc ça se passe ici à l'agence. On invite des personnalités de la profession, mais aussi de la société civile. Et on débat sur ces questions. Et du coup, on partage nos réflexions. C'est intéressant parce que finalement, sur la question de « Make la banlieue great again », à travers ces échanges, on a rencontré une agence de communication qui travaille beaucoup sur cette question de la culture urbaine. Et grâce à elle, on a convaincu Nike, au moment où ils ont signé le joueur de foot, Kylian Mbappé, de ne pas faire la campagne de pub sous la tour Eiffel comme il le souhaitait, mais a bondi dans son quartier d'origine. Le bâtiment en haut, c'est son école. Et même dans le budget publicitaire, on a réussi à intégrer un terrain de foot pérenne qu'on a restitué à la ville. Donc ça montre que quand on réfléchit bien ensemble, on peut créer des actions non subventionnées dans ces territoires qui sont valorisés. Donc en plus, on a pu organiser un grand tournoi de foot avec les associations sportives du 93. Kylian nous a fait l'honneur de venir. Et ça montre qu'il faut absolument cet engagement civique, je pense, pour essayer, en tout cas, de trouver une façon de défacer un peu les inégalités territoriales. Voilà un peu sur la vision, la philosophie. Donc vous l'avez compris, la question écologique, la question écologique sociale et environnementale. Voilà, maintenant, je vais vous présenter 5 projets de l'agence qui sont un peu, qui reflètent complètement le, on va dire, la philosophie. Et mon parcours, il est un peu spécial, c'est vrai, parce qu'à 28 ans, j'ai un peu commencé ma carrière en tant que jeune associé par un projet qui s'appelle l'Arbre Blanc. Donc c'est vrai que ce n'est pas le genre de projet par lesquels normalement on commence, mais voilà, c'est mon histoire. Donc ce projet, l'Arbre Blanc, c'est une co-conception de 4 architectes. Donc Manal Rajdi, Nicolas Léné et moi-même trois jeunes Français associés, et ça s'était demandé dans le programme, à un architecte de renommée internationale, sous Fujimoto. Donc nous l'avons contacté, sous condition qu'on co-conçoit avec lui le projet, et il a dit, pas de souci, à partir du moment où vous venez faire des workshops au Japon. Donc voilà, de cette rencontre déjà, de deux cultures, japonaises et françaises, un site, Montpellier, la Méditerranée, est né ce projet. Alors ce projet, c'est quoi ? C'est avant tout une commande. C'est la ville de Montpellier qui nous dit en 2013, nous voulons une folie architecturale, pas de règles urbaines, un prix de foncier quasiment, quoi, très bas, on va dire, par rapport au marché, une mairie socialiste qui ne demande pas de logements sociaux, et qui nous dit, carte blanche, on veut une icône. Donc c'est aujourd'hui très détonnant quand on entend les commandes publiques. Bon, nous, ce qu'on a voulu avant tout faire, c'est une icône écologique en se posant la question de qu'est-ce que c'est l'habitat méditerranéen. Et on s'est dit, comment bénéficier de ce climat et en même temps, avoir une haute performance environnementale ? Et c'est tout de suite poser la question, comment on pourrait interpréter aujourd'hui les réglementations pour éviter le phénomène de bouteilles thermos ? Aujourd'hui, c'est vrai que les réglementations thermiques sont plutôt faites sur des modèles du Nord. Et donc, on a eu cette idée d'une peau bioclimatique très généreuse qui nous permettrait à la fois de créer un confort d'usage et de la lumière, et beaucoup de lumière pour les logements, et de l'usage. Donc, est née cette idée de créer un bâtiment, on le voit sur cette première image en tout cas, qui se positionne dans un site assez remarquable, l'ondulez, qu'on a contraint sur l'est de la parcelle, donc à droite de l'image, pour libérer un maximum d'espaces publics. Et qu'il faut bien comprendre que notre site, il va quasiment jusqu'au bord de l'eau. Donc déjà, notre première attitude, c'était de libérer l'espace public en bas pour continuer cette balade et de venir contraindre notre projet le long de la voie à carrossable. Donc ensuite, à cette peau bioclimatique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a volontairement représenté un aspect organique, mais elle a été étudiée main dans la main avec Franck Boutet, notre ingénieur environnemental, pour comment cette forme nous permet de générer un maximum de confort atmosphérique en termes de vent, en termes d'apport solaire. Et il y a vraiment un aller-retour très intéressant, c'est un peu une découverte que j'ai faite avec ce projet, où on va dire qu'on a poussé l'exercice jusqu'au bout, c'est celle de concevoir main dans la main avec son ingénieur environnemental, pour le cas Franck Boutet, et réfléchir vraiment à comment la forme architecturale peut générer ce maximum de confort. Donc ces balcons aujourd'hui, ils ont ce double rôle de protéger, de permettre d'ouvrir la façade et de créer des lieux de vie uniques sur ce climat méditerranéen, donc cette ville de Montpellier, où on a des vues à la fois sur la mer, sur le mont Ventoux, c'est vraiment une ville qui est très basse, donc cet immeuble a bénéficié de vues dès les étages bas. Et donc cette question d'usage, qui est tout de suite pour nous apparu comme un élément de vie marquant du sud de la France, c'est ce qu'on a expliqué beaucoup sous Fujimoto, c'est cette envie de vivre dehors, et cette question du dedans-dehors, pour nous, qui nous semblait être un axe fort à développer. Parce que voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces balcons, il y a 110 logements dans l'arbre blanc, il y a 220 balcons, il y a en moyenne deux balcons par logement, ils sont connectés directement sur les espaces de vie, ils vont de 15 à 40 mètres carrés, et du coup, on a vraiment travaillé sur une continuité dedans-dehors, ils viennent prolonger les espaces de vie et se projeter sur ce beau paysage, ce grand paysage de la ville de Montpellier. Donc ensuite, tous ces balcons nous permettent aussi de faire de la création typologique, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien que vous compreniez sur cette image, par exemple, c'est que les trois balcons que vous voyez, ils appartiennent au même appartement. Donc là, on est à R plus 13, si je me souviens bien, et on voit comment du coup, souvent les gens nous demandent, il y a beaucoup de proximité, mais la proximité, elle est souvent entre balcons d'un même appartement. Donc finalement, entre voisins, on a tout à fait bien géré la mise à distance, on a équipé, vous le voyez sur le balcon du haut, donc tous les balcons de jardinière avec un pare-vent et des plantes qui grandiront et qui généreront encore plus d'intimité. Et donc, on voit bien ici comment cette peau profite un peu de cette forme rayonnante et offre un maximum de vue. Ce qui est important aussi de comprendre sur cette photo, c'est que le toit, pour nous, c'était un élément fort, c'est-à-dire faire un bâtiment de 50 mètres de haut, 50 mètres de haut à Montpellier, c'est une tour. Il y a très peu de bâtiments en haut, mais qui soient bien acceptés de la ville. En plus, avec cet enjeu de faire un icône, on a dit, on va créer un toit accessible au public. Donc, le toit que vous voyez, c'est un ERP. C'est un ERP qui accueille un bar qui est géré par le restaurant situé en rez-de-chaussée. Et je pense, ce projet, c'est la conception, c'est 2013, un peu avant les réinventés Paris. on s'est déjà posé la question parce qu'on avait une carte blanche de comment innover. Et là, l'innovation, elle vient notamment par une mixité programmatique et celle de faire un ERP sur le toit. Donc, il faut comprendre qu'on a des escales et des ascenseurs dédiés que pour 80 mètres carrés de barres sur le toit, mais qui permet à tous les Montpellierains, pour le prix d'un café, de monter sur le toit de l'arbre blanc. Et je pense que c'est un projet qui a été très bien accepté par la population, alors que c'est un projet quand même qui peut cliver, il est très expressif, mais il a toujours eu beaucoup de bienveillance de part de la politique montpellieraine et des habitants. Et entre autres, je pense, c'est parce qu'en termes d'espace public en bas, d'accessibilité en haut, on a vraiment voulu faire un immeuble pour les gens et pour tous et pas quelques privilégiés. Après l'arbre blanc, la question qu'on nous pose souvent, c'est ces balcons. Donc ces balcons, comment ils tiennent ? Je vais vous expliquer un peu. En fait, c'est très simple. C'est deux équerres qui permettent de tenir les balcons de part et d'autre. Donc ici, vous voyez l'arrière du décor. Donc l'arbre blanc, c'est un poteau poudre. Il n'y a pas de voile, ni entre les logements, ni en façade. Donc c'est une façade intelligente qui nous permet de cacher de la structure, toutes les EP et les occultations. Et donc, on a ces éléments métalliques qui sont raccrochés à des éléments horizontaux comme deux équerres et un petit auban qui permet de l'étenir. Donc vous voyez bien sur ce balcon le aubanage qui permet de tenir le projet. Et donc, on voit ici ces balcons et ces sous-faces qui sont très claires, très lumineuses. Ces sous-faces, d'ailleurs, l'arbre blanc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est 80 innovations techniques, zéro avis technique de chantier. Donc on a dû détourner des produits industriels et leurs avis techniques pour pouvoir répondre aux besoins, notamment la question du feu. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé et là, je remercierais beaucoup André Verdier, l'ingénieur structure qui a été juste génial sur ce projet. Et donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est des bacs à crier de toiture classique, là, d'hangars ou de pavillons quand ils sont mal lotis. Finalement, on a retourné. Donc la partie normalement visible, extérieure, nous, on l'a mis en sous-face. Donc elle récupère l'eau et en fait, on a découvert que ces panneaux, de l'autre côté, ils avaient une texture tout à fait élégante, un reflet qui nous plaisait beaucoup et on a travaillé sur une fixation la plus invisible possible. Et typiquement, ce qu'on a fait ici, on l'a reproduit un peu partout, cette philosophie, ça nous a permis de construire ce bâtiment qui a quand même 40% de sa SDP en espace extérieur, voilà, à des coûts tout à fait raisonnables. Donc en plan, ce que je vous disais, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un pote aux poutres. Tous les séparatifs de logements sont des cloisons légères. Donc pareil, quand on parle de flexibilité, de réversibilité, je pense que l'arbre blanc, il est exemplaire sur ce sujet-là. Et donc, voilà, toujours ces pièces à vivre, ce dedans-dehors, on voit bien ici sur ce balcon, comment les jardinières et les brisons vont créer une intimité, un premier degré d'intimité et ensuite, voilà, donc ça, c'est côté rond-point, cette peau bioclimatique, du coup, qui prend différentes formes. C'est un projet aussi qui est blanc, mais qui change de couleur car il reflète un peu les belles lumières du sud. Voilà. À la suite de l'arbre blanc, j'ai l'occasion d'avoir une première commande de bureau. donc, j'en avais jamais fait et du coup, c'est à Nice, donc pareil, climat midterranéen et donc, on s'est toujours posé cette question, comment créer un espace de travail dans un climat midterranéen le plus confortable possible ? Donc, on est ici dans la vallée du Var, donc, c'est le territoire de développement de la ville de Nice. À gauche, la grue, c'est une tour faite par Jean Nouvel et donc, nous, nous sommes à droite le bâtiment blanc. Donc, à Nice, c'est un immeuble de bureau qui porte des valeurs, c'est celle de créer un espace de travail qui génère de la rencontre, qui génère du bien-être et qui permet de créer du lien. Et donc, pareil, on a une stratégie de bioclimatisme, c'est-à-dire qu'on a sorti les circulations à l'extérieur, comme ça, ça nous permet de libérer les plateaux de tout noyau et comme vous le voyez, ici, ces espaces qui ne sont jamais utilisés, ces escaliers ou ces noyaux centraux, là, ils bénéficient de ce grand paysage, ils sont plein air et ça nous permet d'intégrer la nature à l'architecture. C'est une architecture qui se tourne résolument vers l'extérieur, qui est atmosphérique et qui permet de s'ouvrir sur ce magnifique paysage de la vallée du Var. Donc, en plan, ici, vous avez un plan d'étage courant, donc les noyaux au centre, ce sont les toilettes, simplement, et donc les ascenseurs ainsi que les espaces d'escaliers, comme vous pouvez le voir, sont situés de part et d'autre. Ce plan, il est astucieux, pourquoi ? Parce que déjà, il est complètement libre, donc ça, c'est les parties communes, donc c'est ce que je disais, aujourd'hui, quand on prend l'ascenseur, on sort là et pas dans des espèces de noyaux centraux, souvent sans âme, qui distribuent un ou deux plateaux, qu'on voit ici, et ça permet aussi une grande sécabilité. Aujourd'hui, le programme de bureau et l'immeuble est le programme qui subit la plus grande obsolescence, donc nous, on pense que le rendre sécable, flexible, avec des espaces extérieurs, permettra de le faire durer dans le temps. Bien sûr, aussi très important, la ventilation naturelle, beaucoup moins de consommation, alors les gens vont dire que ça contraint un peu l'aménagement, mais on se débrouille toujours, aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'espaces cloisonnés et donc ça, c'est une des grandes qualités de sortir les noyaux à l'extérieur et aussi, une fois qu'on est dans le plateau, il y a toujours cet espèce de transparence. J'ai mis cette photo parce qu'il y a une salle de réunion vitrée et on voit qu'à travers tout, parce que les gens dans l'aménagement ont tout vitré, il y a toujours cet effet de vue d'horizon et c'est très agréable. Donc ensuite, on a des espaces extérieurs privatifs, donc voilà, sur les grands côtés, donc ça, c'est des... Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a beaucoup cette notion de travail informel et donc il faut des lieux où il doit s'incarner, donc je pense que les espaces extérieurs sur ces climats sont évidents, une opportunité à saisir et ensuite, pour pouvoir... pour pouvoir... d'avoir cette générosité, moi, j'ai aussi ce que j'aime de la frugalité, c'est-à-dire on n'a pas de faux plafonds, c'est quelques baffes acoustiques et ce qui permet de donner plus ailleurs. Et donc là, vous avez une photo sur un de ces lieux privatifs extérieurs qui sont aujourd'hui très utilisés. Donc voilà, la façade côté rue et donc cette vue, cette vue assez prenante sur le grand paysage. Et toujours important, la question de la biophilie, de la biodiversité, intégrer de la nature à l'architecture, c'est assurer le bien-être des utilisateurs et aussi de la vie. Quand j'y suis retourné récemment, il y a des abeilles, des oiseaux qui viennent se nicher et je pense que c'est des petites choses qui jouent beaucoup sur la notion de bien-être. Perspective, un immeuble à Bordeaux, à la suite de ces deux projets, on est retenu pour réaliser cet immeuble qui est aujourd'hui livré et qui est le plus haut immeuble en structure bois inauguré en France avec 36 mètres. Bon, c'est un concours qui a peu d'importance, mais tout ça pour dire qu'on a commencé à l'étudier en 2013 aussi également, en 2014 peut-être. Et voilà, c'est un bâtiment qui est une structure 100% au saturbois et donc la demande, c'était de faire un bâtiment en bois, en bois régional dans ce quartier de Rats-Atlantique. Donc Rats-Atlantique, je reviens, c'est tout un territoire de développement au sud de la gare, le long de la Garonne. Donc, rencontre avec cette matière, pareil, je dois avoir 29-30 ans, tout de suite, on se rend compte qu'on a affaire à des entreprises d'une autre échelle, on est sur un autre savoir-faire et là, j'ai vraiment comme un flash, une évidence, ça me permet de réaliser l'impact carbone des bâtiments, c'est-à-dire que le fait qu'ils consomment peu, le bioclimatisme, bien sûr, c'est essentiel, mais il y a aussi l'impact de leur construction et là, je comprends que le bois va vraiment nous permettre d'aller plus loin. Donc, on voit sur la droite cette peau bioclimatique qui permet toujours réfléchir en fonction des orientations d'assurer un rapport à la lumière le plus confortable possible et toujours cette question d'usage. Ici, on est quand même sur un site exceptionnel au bord de la Garonne, donc des grandes terrasses pour créer des lieux de vie et d'usage informel. La question des circulations, vous l'avez compris, les escaliers, c'est quelque chose que j'aime travailler parce que pour moi, ça connecte et donc là, on l'a plutôt travaillé avec un jeune designer avec le 1% artistique sur les escaliers centraux. Donc, c'est une commande privée mais on a réussi à convaincre le promoteur de jouer le jeu des 1% artistique et du coup, on a pu créer comme ça, alors il est dur à prendre en photo parce qu'il est dans la trium, mais un escalier en bois, en beaux bûches. Donc, c'est un système de bois collé au cœur de ce bâtiment qui permet de l'énerver et de générer des lieux de rencontre aussi, de prendre les escaliers, de se mouvoir dans l'architecture. Je pense que c'est une architecture qui est réussie, c'est une architecture dans laquelle on a envie de bouger et donc pour moi, ces espaces sont très importants. Voilà. Et donc, la qualité du bois dans les espaces intérieurs, elle est indéniable quand je fais visiter ce bâtiment, souvent les gens caressent la structure. Il y a quelque chose de très émotionnel dans cette matière. Ça génère du bien-être, c'est chaleureux et je pense que c'est au-delà du bienfait qu'il fait à la planète, il fait aussi beaucoup de bienfaits aux hommes et je l'ai vraiment découvert en réalisant ce bureau. Donc voilà, encore une photo sur la peau bioclimatique. si intéressant, le bardage est en bois, ça c'était une demande de la ville de Bordeaux. Moi, je ne suis pas trop sur les vêtures bois parce que c'est compliqué à gérer en termes d'harmonie, ça crée souvent de la frustration et l'enjeu écologique, il est moins sur la vêture que sur la structure. Mais là, on l'a fait, donc on a fait du autoclave pour s'assurer que sa teinte soit pré-grisée et qu'elle vieillisse bien dans le temps. Et donc toujours cette notion d'architecture atmosphérique où ces lames en anodisée reflètent la lumière du ciel et créent une variété de couleurs. Or pourtant, elles sont toutes de la même couleur, mais un peu comme l'arbre blanc, c'est comment jouer justement avec cette atmosphère. Donc, à la suite de ces références, Guillaume Poitrinel et Philippe Zivkovich nous créent une commande directe pour Arboretum. Arboretum, c'est un campus situé à la Défense. C'est le plus grand campus en structure bois du monde, 125 000 m². Donc là, vous avez ici sa situation et c'était intéressant parce qu'on est dans le quartier le plus dense de la ville la plus dense d'Europe et en même temps, on est au bord de la Seine. Donc, on se pose vraiment cette question de y a-t-il une alternative à la tour sur ces territoires. Nous, on pense que oui. Justement, on positionne ce programme dans un parc de 8 hectares sur un site assez remarquable, alors très contrasté parce qu'on est à la fois entre l'infrastructure du RER, la maison d'arrêt qu'on voit un peu sur la gauche et en même temps, ce parc municipal, cette Seine et l'île sauvage qui nous fait face. Donc, on a essayé vraiment pareil de jouer avec ce contexte à la fois en orientation et en programmation. Donc, le bois, comme je vous le disais, c'est cette qualité, cette chaleur qu'il génère. Ici, les espaces de restauration. Et voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on arrive à convaincre. C'est cette question d'espace de travail. On passe 8 heures par jour, 9 heures par jour et comment l'architecture peut générer cette notion de bien-être. Donc, toujours cette notion d'espace informel. Alors là, on est sur un modèle hybride. La moitié des circulations sont à l'extérieur, la moitié à l'intérieur. On est sur un climat parisien. Il faut pouvoir s'adapter et donc toujours ce rapport à ce parc. Alors, quand on fait un campus de 120 000 m², ce qui est marrant, c'est qu'on fait des prototypes qui en font 800. Donc, en fait, c'est un petit projet d'architecture qu'on vient de réaliser pour pouvoir caler tous les détails. Et donc, on voit aujourd'hui spatialement ce que ça pourrait être ce futur projet avec ces espaces. Donc là, c'est un programme qui est fait en CLT. Donc, c'est du bois avec Storenzo. Donc là, ce n'est pas du bois français, mais il ne vient pas de très loin, il vient d'Autriche. Donc, cette notion de circulation extérieure, de courseive. Et puis, voilà, le plateau aujourd'hui que je trouve encore plus percutant en vrai qu'en image où on a ce CLT massif qu'on est venu très légèrement lasurer, blanchissant pour s'assurer son côté lumineux. Et on voit, voilà, la qualité atmosphérique que génère cette matière. Et donc, c'est visitable à Nanterre. Dream a la chance de faire partie de cette belle aventure olympique. Voilà, c'est des moments difficiles avec le décalage de Pékin, pardon, de Tokyo, mais on est, nous, toujours à fond sur Paris 2024. Donc, j'ai la chance d'être lauréat. Donc, sur l'image, vous voyez le lot de mon équipe. Donc, on est cet architecte et moi, je réalise l'immeuble tout en haut à l'eau de bureau. Donc, là, une petite vidéo qui explique un peu ce qu'on a proposé. Donc, on propose un bâtiment en bois de 15 000 m2. D'ailleurs, ce n'est pas que du bureau sur un potopoutre bois massif français. Voilà, et donc, ce sera ce que les bâtiments de logement, c'est le seul bâtiment de cette taille qui sera en 100% structure bois du village olympique. Voilà, une programmation qui a proposé Dream qui a été validée à la fois par notre maîtrise d'ouvrage et la Solidéo, c'est de faire un ERP sport sur le toit. Donc, vous voyez en haut cet espace de basket qui est en fait une proposition de notre part parce qu'on est dans le 93, on est sur un territoire où il va y avoir beaucoup de nouveaux arrivants et on pensait qu'un espace sportif permettrait de mélanger à la fois les nouvelles populations et les populations existantes, de faire du lien sur cette question d'écologie sociale et donc, il nous semblait de mettre un emblème un peu d'espace sportif, l'oisier préféré des Français sur le toit de cet immeuble nous paraissait percutant sur ce village olympique et donc, ça a été accepté. Donc, vous avez ici la future salle de basket pour les amateurs, j'espère que, voilà, elle vous plaira où on a une vue du coup sur la skyline parisienne, on est à Saint-Ouen, le village olympique et on a une belle vue sur la défense et la skyline parisienne au loin. Donc, aujourd'hui, on avance, donc ça, c'est juste des images de mobilisation en cours mais je fais un zoom sur un élément un peu important donc on est 100% structure bois et donc on doit traverser 17 mètres, on doit traverser 17 mètres parce que, voilà, un gymnase, c'est des espaces sans structure, sans points verticaux et donc, on travaille là avec Simonin, une super entreprise française et on est sur des poutres tréhi 3 dimensions qui nous permet de traverser 17 mètres avec un encombrement de structurel de 90 cm. Donc, messieurs, mesdames, le bois, c'est un matériau qui est agile, qui est performant et quand on travaille avec les bonnes entreprises, on arrive à faire des choses assez merveilleuses. Donc, vous avez ici une image extérieure du projet où on voit ce rez-de-chaussée qui sera animé par des espaces commerciaux, donc les étages de bureaux et donc cette couronne, cette couronne sportive un peu comme un symbole qui s'éclaira la nuit, symbole de cette rencontre et de ce programme. Donc, sur la façade, vous voyez ici un peu une animation de cet espace sportif et donc de la vraie vue. Donc, ça, c'est des vues drone, donc c'est les vraies vues qu'on aura où on travaille sur un revêtement de tuiles en terre cuite, céramique, émaillée. Et voilà, c'est un matériau, je voulais juste faire un petit zoom dessus pour dire que là, on est sur le bilan carbone, on réfléchit à tous les composants et donc cette vêture la terre, pour moi, c'est un matériau d'avenir et là, on rencontrait Cycle Terre, donc la filière de réemploi qui va se mettre en place dans le cadre du Grand Paris et voilà, ça montre toutes les qualités de terre, les couleurs, c'est un matériau qui est riche en termes de subtilité et donc j'espère qu'elle sera à temps pour être utilisée sur la vêture de mon bâtiment. Donc, c'est les terres utilisées par l'excavation du Grand Paris Express et si ce n'est pas prêt, on a bien sûr plein de fabricants en France qui produisent ces matériaux. Dernier projet, dernier projet, c'est une bonne nouvelle qu'on a reçue il y a une dizaine de jours, peut-être deux semaines maintenant, on a été lauréat du Rectorat de Créteil, donc le Rectorat de Créteil, c'est 20 000 mètres carrés de programmes situés à Créteil. Alors, le site, il est un peu particulier, donc c'est le triangle des chats, donc c'est aujourd'hui un lieu libéré, c'est un peu une friche, on va dire, générée par des infrastructures métropolitaines, donc c'est à gauche de l'image, un peu là dans la forêt, et donc il y a tout un travail de requalification de quartier mené par Architecture Studio, où on va recréer un cœur de ville avec une petite échelle, et en même temps, on a cette infrastructure, donc c'est un site très contrasté entre un futur quartier cœur de ville autour d'un central parc, et en même temps, cette autoroute, la 86, avec ses 2 millions de passagers quotidiens, et une commande encore, celle du Rectorat de Créteil, qui nous dit, je veux un geste architectural. Moi, je suis un peu mal à l'aise avec cette notion de geste architectural, donc on a tout de suite réorienté cette idée de marqueur architectural sur des questions d'écologie, c'est-à-dire et d'écologie sociale et environnementale, c'est-à-dire comment marquer le coup, et donc on a réfléchi déjà sur la question de visibilité, donc au nord, côté autoroute, on augmente le gabarit, car déjà, ça permet de protéger, pardon, ça permet de faire entrer généreusement la lumière dans le patio, et surtout, ça permet de protéger des nuisances par une peau bioclimatique de l'autoroute, et du coup, de s'ouvrir plus généreusement sur le futur cœur de ville. Donc, le bâtiment lauréat, c'est celui-là, donc vous retrouvez un peu tous les concepts qu'on pousse à l'agence sur la question des espaces de travail en lien avec des espaces de convivialité, d'échanges informels, la manière de se mouvoir dans l'architecture et cette peau bioclimatique à différents degrés. Et de l'autre côté, côté autoroute, cette forme, la pyramide du savoir, voilà, pour qu'on puisse identifier le rectorat de Créteil comme le recteur le souhaitait. Et donc, on retrouve une échelle beaucoup plus domestique, côté cœur de quartier, autour de ce central parc, avec une entrée mise en scène par ce porte-à-faux, et du coup, qui donne à voir un cœur d'îlot végétalisé. Donc ici aussi, ce n'était pas du tout demandé dans le programme, mais donc nous, à l'agence, nous avons proposé une structure bois, donc mixte. Donc en fait, il y a deux niveaux de sous-sol qui sont visibles ici en béton, le rez-de-chaussée et sa mezzanine également en béton, et du R plus 1 au R plus 8, structure bois, pote aux poutres, bois français, avec des noyaux béton. Donc on voit ici une vue depuis ces espaces, et donc cette idée de générer des rencontres, c'est l'enseignement, c'est cette question de partage, donc on voulait vraiment un immeuble iconique sur ces sujets. Et donc ça s'incarne par un parcours artistique, donc c'est une commande publique, 50 millions, donc l'idée, voilà, plutôt que de se payer une œuvre un peu « j'aime, j'aime pas » au milieu du jardin, on a décliné en plusieurs œuvres, notamment qui valoriseront le travail fait par les lycées professionnels, et qui viendront se lotir dans différents endroits du bâtiment, et donc un parcours artistique permettra aux futurs utilisateurs de faire visiter leur bâtiment. Et donc, voilà, côté cœur de ville, on est orienté sud, on est protégé du bruit, et donc nous, on pense que c'est ça, le bureau de demain, c'est un lieu convivial, aujourd'hui tous, on travaille chez nous, j'aime bien aussi ramener cette notion de domesticité sur le lieu de travail, je pense qu'on est amené sur cette hybridation de plus en plus, donc c'est des images qui le montrent bien. Donc les plateaux, on est en bois, mon rêve sur ce projet, c'est de le faire en feuillus, le feuillus, c'est une ressource française, deux tiers des forêts françaises sont des feuillus, et pourtant aujourd'hui, dans la construction, on n'utilise que du résineux, le résineux, c'est une matière un peu plus jaune, je trouve que c'est un peu moins noble, donc là, on pousse pour faire toute la structure, en lamellé-collé-être, donc ça c'est un des objectifs, c'est encore un peu plus cher, et si on travaille bien avec les industriels, j'espère qu'on arrivera à maintenir cette essence. Et donc tout en haut de la pyramide, ce n'est pas le bureau du recteur, mais c'est la grande salle de réunion du rectorat qui permet les lieux d'échange, et j'espère des bonnes idées pour enseigner à nos enfants. Voilà, et ensuite, cette frugalité, donc sur les espaces de rez-de-chaussée, on assume complètement les matières, donc le béton est mis à nu, un faux plafond acoustique en bois, et voilà, on apprend à lire la structure en fonction des matières qui la composent. Et donc, le restaurant d'entreprise qui s'organise autour de ce patio central. et on voit bien ici cet effet cinétique de cette peau bio-climatique au nord, où on voit cet effet crescendo et un peu signal de l'architecture. Voilà, merci, j'ai essayé de ne pas être trop long, une petite demi-heure comme prévu. donc je ne sais pas si ça a marché, j'espère. Ça a parfaitement marché, beaucoup Dimitri. Je t'invite à quitter peut-être le partage d'écran pour nous retrouver en vidéo et je vais maintenant me faire le relais des questions qui ont été posées. Merci pour ta présentation qui est à la fois évidemment limpide et très inspirante pour bon nombre des membres de cette audience qui, pas tous, mais pour certains, sont aussi des concepteurs et aussi et surtout des constructeurs. Alors, les premières questions que je veux te poser portent sur ton approche générale de la construction et en particulier sur la question du bioclimatisme. Alors, Zachariel, demandais quelle était finalement ta conception du bioclimatisme parce que c'est juste une maximisation des façades côté sud et un ratio donné entre les surfaces vitrées et les façades en béton ou est-ce que c'est plus que ça ? tu as beaucoup parlé justement de l'enjeu de libéral noyau, de sortir des circulations. Est-ce que tu peux revenir un peu sur les principaux piliers justement de ce qui peut être une conception bioclimatique selon toi ? Alors, de base, la conception bioclimatique, elle est différente de l'endroit où le projet se situe. C'est vrai que là, j'ai montré des projets où on voit sur les projets miéterranéens, on a cet écrin qui est très généreux, qui est avant tout cette question du rapport à la lumière. Je pense que c'est la première question qu'on se pose, mais le bioclimatisme, ce n'est pas que cela. C'est-à-dire, c'est déjà cela, c'est-à-dire comment ça permet d'optimiser le rapport à cette lumière, mais aussi, c'est notamment la question de la ventilation. Donc, on voit sur Nice comment notre stratégie de libérer les noyaux permet de se libérer. Et là, je suis sur un autre projet que je n'ai pas montré qui est en cours où on travaille sur plutôt une façade assez fine, mais là, on est sur des puits canadiens, en fait, donc c'est des espèces de cheminées naturelles au cœur du bâtiment et le bioclimatisme ici n'est pas forcément sur cette question des crins ou de vêtures parce qu'on est sur un climat du nord, mais comment générer du confort par la ventilation naturelle sur une résidence et donc, on a ces cheminées parce que c'est une résidence étudiante, donc c'est des petites unités où c'est difficile de faire du traversant sur des petites studettes, mais du coup, on positionne ces cheminées et donc, il y a du traversant mais sur une nouvelle façon de le faire, c'est-à-dire on ventile naturellement sans apport mécanique, donc pour moi, le bioclimatisme, c'est réduire la consommation des bâtiments, prolonger la notion de bien-être des utilisateurs et après, donc les solutions, elles sont diverses en fonction des situations et des enjeux programmatiques. Entendu. Merci, peut-être deux questions qui sont un peu plus techniques mais qui me semblent absolument incontournables dans le débat sur la construction durable. Une question de Pierre qui me demande si vous avez réalisé des études ACV des bâtiments que vous concevez, ACV, donc l'analyse du cycle de vie et de l'impact, en particulier carbone, du bâtiment sur toute la durée de sa construction mais aussi et surtout de son exploitation et en particulier pour l'arbre blanc. Et j'y ajoute ou j'y annexe la question d'Abbas qui demande si dans ses projets il y a une phase d'optimisation énergétique lors de la conception, des phases de simulation qui seraient réalisées par vous pour essayer de procéder à ces optimisations. Je l'ai un peu dit sur l'arbre blanc, je l'ai moins dit sur les autres projets mais je n'arrive à concevoir des bâtiments intelligents. Je le disais sur l'intelligence collective, c'est ce travail main dans la main que je veux faire avec mes ingénieurs environnementaux qui font ces études et ce que je veux dire c'est que je veux faire ces études avant même de concevoir. Et après quand je conçois c'est un traditératif permanent parce que du coup la forme de l'arbre blanc le nombre de balcons ce n'est pas parce qu'on trouvait ça mieux architecturellement c'est parce que Franck Boutet nous disait là il y a une zone d'inconfort donc il faisait tourner notamment le projet dans ses logiciels et on voyait en live là où on avait des faiblesses et donc on rectifiait on avait une maquette en mousse un peu géante on plantait les balcons on les modélisait on lui renvoyait et il y a eu peut-être 4-5 allers-retours comme ça qui nous a permis d'avoir ce qui nous semblait pour nous cette démarche de climatique la plus optimisée possible et après sur la question du cycle de vie oui on les étudie c'est évidemment l'impact carbone d'un bâtiment c'est surtout sa construction c'est surtout sa durée de vie et sa consommation sur les 50 ans qu'il va l'utiliser donc déjà c'est faire un bâtiment qui dure c'est bien connaître le programme pour s'assurer que le pré-descent soit le plus propre possible année de la flexibilité c'est ce qu'on a vu avec l'arbre blanc pas de voile pas de repas structurel donc en fonction des modes de vie on peut annexer s'agrandir et ensuite c'est cette question de consommation aujourd'hui l'arbre blanc l'a livré il y a un mois et demi ce que nous disent les clients qui vivent dedans une association de trois promoteurs locaux ils ont acheté 10 donc c'est vrai qu'on a des retours assez précis d'utilisateurs c'est qu'eux ils pensent que ce que c'est énergétique voilà ça génère ça réduit la consommation d'énergie je ne sais pas si vous avez une question c'est parfait alors une question qui est aussi encore là une question de Sophia qui demande si vous travaillez aussi avec en tête l'obtention de labels bas carbone BBCA par exemple ou E plus C moins qui précédaient la réglementation énergétique je n'ai pas parlé de labels mais le bâtiment de Bordeaux c'est le premier bâtiment de bureau labellisé de BTA Euracentic sur les Jeux Olympiques on est E2C1 sur l'ensemble du village sauf mon bâtiment qui est E2C2 on est le bâtiment qui a le bilan carbone le plus optimisé de l'ensemble du village olympique pour l'instant parce que c'est du bureau parce qu'on peut faire plus facilement du bois de l'ensemble mais je me pose la question de chaque élément à travers ce prisme de l'impact de carbone donc bien sûr qu'on travaille avec les labels je pense que les labels c'est essentiel mais c'est pas que ça parce qu'aujourd'hui malheureusement ça ne prend pas tout en compte donc il faut s'appuyer là-dessus mais il faut que là-dessus il faut aussi réfléchir à tout ce que les labels ne couvrent pas j'ai d'autres questions encore peut-être une dernière question je dirais de méthodologie générale mais qui nous amène à la question des matériaux Jean-Marc relevait qu'il y a beaucoup de verts sur ces ouvrages sur ceux qui nous ont été présentés il se demande comment est-ce que tu vois l'avenir du verre sous contrainte le verre vous voulez dire la présence de la nature pardon le verre le matériau vert il y a beaucoup de verre justement parce qu'on se permet de créer des solutions qui nous permettent d'ouvrir nos architectures en tout cas donc c'est des attitudes très différentes mais le nous on pense que quand même la question du verre c'est la question de la lumière en fait c'est deux questions liées et donc je pense que nous les humains on est des plantes on a besoin de cette lumière donc c'est sûr quoi qu'il arrive on sera toujours le plus opportuniste possible pour ouvrir et après en termes de bilan c'est sûr que c'est un matériau sur lequel il faudrait que les fournisseurs pour réduire son impact mais je pense qu'on a besoin de cette lumière sur ce matériau que tu as beaucoup évoqué qui est le bois tout naturellement qui demandait alors qui demandent au fond quelle part ou quelle importance tu accordes au sourçage de ces bois et sur leurs origines à la fois localisation est-ce que c'est les bois français et bien évidemment sur le type d'exploitation ou le type de production qui en est fait alors pour moi c'est essentiel en fait en termes d'impact de carbone la question de sourcing et de traçabilité elle est primordiale donc je pense que certains labels sont d'un groupe mais pas tous donc nous en tant que concepteur travaille avec du bois puis en plus on a la chance d'être dans un pays où cette ressource elle est présente donc c'est très vigilant très vigilant à ces questions du coup pour les UEO on va traiter avec un serpentier qui est dans le Jura après on va voir avec tous les producteurs mais du coup ils sont fournis dans le Régiment des Vosges donc ce sera un bois français après où est-ce qu'il est transformé si il est chez Pistot un transformateur français qui en met bon en tout cas c'est traçabilité on l'étudie à Bordeaux on a traité avec du bois du massif central et du coup juste à fusionner les régions c'est assez drôle parce qu'on n'arrivait pas en fait le plein des Landes il n'est pas bon pour construire et on devait à construire avec un bois régional donc on ne trouvait pas et heureusement il y a la fusion des régions qui a grandi le territoire de recherche et du coup le massif central a pu nous fournir le bois nécessaire construit donc ça a été construit par Piréné Charpente qui est une entreprise de Pirebé il y a juste la question d'Arboretum où c'est un bois qui est autrichien parce que la promoteur on est en désaccord avec Storenzo aujourd'hui sur du CLP quand même même si Pifco il y a des industriels français qui investissent c'est pas quand même encore conférentiel mais moi je travaille beaucoup sur la question du pot au poutre parce que c'est beaucoup moins de matière que le bois massif et du coup voilà j'essaye de travailler en fonction des ressources mais en tout cas c'est une question la pensabilité elle est essentielle et sur tous mes projets j'essaye d'être à part Arboretum je suis sur du bois français alors une question de Dominique qui demandait si les résineux finalement sont privilégiés pour des raisons principalement de coût alors question à laquelle Jean-Marc d'Arbonix qui est un de ses partenaires répondait partiellement en signalant qu'Arbonix qui est la filiale de Vinci Construction France qui fait de la construction bois travaille aujourd'hui donc sur des bois de feuillus mais qui reste compliquée vu précisément le coût très supérieur aux résineux de leur propriété coût bon déjà j'ai oublié de le citer mais le pavillon d'Arboretum c'est Arbonix qui l'a construit et je construis avec eux 10 000 m2 de bureaux en structure bois aussi que je n'ai pas mis à Saint-Denis donc c'est une entreprise partenaire avec laquelle on aime bien travailler sur la question du bois on travaille beaucoup avec le résineux parce que c'est lié à deux choses je pense que la filière bois est beaucoup plus structurée dans des pays nordiques et les pays de l'Est Autriche Scandinavie et que du coup finalement c'est un peu leur modèle qu'on est venu dupliquer et eux leurs ressources c'est surtout du résineux donc je pense que la raison c'est 30% de la ressource mais c'est 90% de la construction en structure c'est parce que voilà on hérite un peu d'un modèle industriel qui est issu de ces ressources après je pense que c'est toujours pareil il y a un surcoût par rapport au du feu nu par rapport au résineux mais c'est comme il y a un surcoût du bois par rapport au béton tout dépend de la manière dont on travaille où est l'industriel où est la ressource voilà il faut essayer de pour y arriver il faut essayer de vraiment se poser la question sur le fond réfléchir au circuit d'approvisionnement est-ce que c'est partout mais je pense qu'il faut voilà il faut être opportuniste et c'est en montrant l'exemple que les gens vont c'est toujours pareil une fois qu'on le fait une fois voilà c'est perçu comme accessible et c'est reproduit donc je pense qu'il faut il faut pousser il y a plusieurs entreprises il y a plusieurs industriels qui sont dans le dans les putres la méde-écolle en feu nu Simonin on étudie sur les JO aussi un peu cette option en fait beaucoup donc voilà donc je suis ravi d'apprendre que nos amis d'Arbonie s'en font aussi on va peut-être passer Arborétable en feu du coup je sais super ou bien je vous laisserai en discuter offline par la suite tu as évoqué la question du coût donc c'est peut-être le moment de poser la question que pose Julien qui mon collègue Julien qui souligne que tu mentionnes tes engagements en faveur de l'écologie ou de l'environnement mais avec sa composante sociale est-ce que au fond l'architecture et notamment enfin ton approche à l'architecture et à l'architecture durable a des réponses à donner en matière de logement abordable parce que c'est l'autre grande question bien évidemment et est-ce qu'il n'y a pas une forme de est-ce qu'on peut vaincre une forme de contradiction apparente en tout cas entre le choix de matériaux durables et en particulier du bois et la nécessité précisément de construire abordable c'est ma conviction profonde moi c'est le combat que je mène aujourd'hui j'ai pas pu mettre le projet que je réalise à Saint-Etienne parce que j'étais limité en temps mais aujourd'hui c'est mon projet un peu manifeste c'est que j'ai une commande pour faire 70 logements abordables à Saint-Etienne donc une ville qui est la moins chère de France qui a un faible pouvoir d'achat et donc c'est une commande de l'EPA et c'était pas du tout demandé mais je suis parti sur le principe que je veux faire le premier bâtiment enfin le premier enfin le premier mais je veux faire un bâtiment abordable structure bois à Saint-Etienne et du coup pour ça c'est très intéressant parce qu'une fois qu'on a dit ça comment on fait mon budget c'est 1200 euros de construction en matéri parking inclus hors espace vert donc c'est un coût très bas mais du coup ce que j'ai créé c'est que j'ai pas dessiné vu que c'est une commande directe j'ai fait une recherche sur les industriels et les entreprises qui étaient en capacité de faire Stéphano et donc j'ai rencontré à travers la profession de bois cette entreprise qui leur expliquait le projet le budget et en fonction de l'Europe industrielle j'en ai sélectionné une et du coup aujourd'hui on travaille main dans la main pour réussir cette entreprise et donc cette entreprise m'a ramené tout un réseau d'entrepreneurs donc déjà le gros oeuvre c'est quoi qu'on l'envise le béton dans un bâtiment en bois ça pèse quasiment la moitié du gros oeuvre donc c'est aussi cette synergie charpontier et gros oeuvre qui est intéressante dans les groupes comme l'Instit à optimiser et ensuite tous les réseaux du second oeuvre aussi on est avec la filière pour la pré-fabrication et aujourd'hui on va déposer le PC avec ces entreprises sur un bâtiment en bois alors on est en deuxième famille c'est des bâtiments en bas il y a beaucoup moins d'écrans feu ce qui coûte très cher dans le bois c'est des écrans feu c'est à dire dès qu'on monte en hauteur il faut cacher le bois pour des questions de sécurité incendie ça c'est sûr que c'est très compliqué le surcoût de ça est très compliqué à effacer par d'autres biais mais sur de la deuxième famille on est beaucoup moins contraint c'est des bâtiments qui font 12 mètres de haut voilà aujourd'hui on tient l'objectif et on veut prouver qu'on peut y arriver donc on est sur des planchers mixtes on met la bonne matière au bon endroit mais cette démarche je pense qu'elle est et c'est des agences j'invite à écouter le podcast sur l'écologie un combat pour tous qui sont accessibles sur la plateforme sur le site internet de Dream ou voilà avec différents partenaires on se pose cette question et moi c'est mon vraiment c'est mon cheval de bataille et j'espère pouvoir revenir rapidement avec cette référence construite pour montrer qu'aujourd'hui le bois n'est pas forcément plus cher et c'est comme ça qu'on arrivera à le généraliser d'ailleurs c'est en effaçant la différence de coût qu'on a avec les filières traditionnelles Merci beaucoup peut-être le temps pour tenir à peu près notre temps il y a mille choses qu'on pourrait discuter avec toi et je te remercie de toutes ces réponses qui sont à la fois très complètes et concises qui nous permettent d'en traiter beaucoup deux autres questions sur le matériau et une question pour conclure bon Gilles tu as répondu partiellement à la question de Gilles qui te demandait si tu étais ouvert si tu travaillais aussi sur d'autres solutions biosourcées que le bois tu as évoqué la terre cuite émaillée en particulier et la filière de réemploi cycle terre et je complète avec la question de Dominique qui demandait s'il existait déjà des tuiles fabriquées à base de déchets d'excavation comme celles prévues à Saint-Denis précisément c'est quoi la dernière question pardon Dominique demandait s'il existait déjà si cette huile fabriquée à partir de déchets d'excavation comme celle prévue à Saint-Denis était déjà disponible alors pas encore moi je travaille vous l'avez compris j'ai beaucoup de références en bois après je pense que les autres filières biosourcées et geosourcées sont moins structurées donc pour moi la terre c'est un matériau juste génial mais qui n'est pas encore qu'on peut utiliser il y a un des bâtiments qui est construit à Lyon de 9 mètres de haut en terre massive pisée avec des planchers bois je pense que ça c'est le genre de bâtiment que j'aimerais faire c'est par mon confère Vergelie mais c'est très ça arrive je pense qu'on est encore tout au début mais c'est un matériau que je surveille et que j'aimerais bien développer en tout cas dès qu'on aura les outils de le faire et après moi je suis très intéressé sur la question de la pierre pour l'instant je n'ai pas encore concrétisé mais je pense que la question du géosourcé aussi porte un fort potentiel je pense qu'il faut varier les plaisirs on a une variété de ressources et font voilà je pense qu'il faut diagnostiquer en fonction des régions les potentiels et après il faut vraiment être sur ces réflexes là je pense que c'est des réflexes qu'on n'a pas encore c'est de se dire voilà je vais plutôt contrer avec le matériau qui est disponible plutôt que d'avoir un peu une idée en tête et d'imposer un territoire une matière qui est peut-être bonne ou pas bonne ça après c'est des études qui le prouvent une dernière question qui est suggérée par Antoine qui rebondissait sur l'exemple et le projet de Make la banlieue Great Again donc avec un bel exemple de projet qui a aussi pour vocation finalement d'influencer les choix des investisseurs il pose la question à Milero comment veux-tu et comment peux-tu influencer précisément la vision de la ville de demain écoutez moi je suis quelqu'un de très enthousiaste donc je pense qu'on est dans un moment où on le voit bien on enchaîne un peu les crises les gilets jaunes les crises sanitaires on a eu les attentats donc je pense que la société civile a pris conscience en tout cas qu'il faut procéder différemment et je pense que nous tous acteurs de la filière immobilière qui reste la plus polluante du monde on doit montrer des chemins différents et je pense que les gens sont prêts à l'entendre donc c'est pour ça que je pense que j'ai la chance de développer tous ces beaux projets d'envergure un peu sur des modes différents et je pense que du coup il faut continuer à mettre nos talents et nos synergies nos expertises en synergie pour justement montrer des exemples et démocratiser un peu ces façons de faire un peu alternatives et je pense que voilà c'est pas des projets de niche que je fais c'est du public c'est du privé c'est de l'habitat c'est du bureau voilà je pense que notre notre industrie est prête à nous maintenant de voilà de montrer un peu ces différentes façons de faire donc c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien voilà sur tous les aspects géniaux que notre métier possède les échelles les personnages les territoires donc c'est je pense c'est très protéiforme mais en tout cas le sentiment il est là c'est qu'on a besoin de changer de cap il faut changer de cap tous les jours on a des preuves qu'il faut changer de cap et du coup voilà c'est comme ça que j'espère influencer à ma humble échelle la ville de demain merci Dimitri d'avoir pris cette très belle présentation et puis de répondre à ces questions nombreuses je précise à l'ensemble des participants qu'ils peuvent se retrouver la plupart ceux qui y sont déjà venus ici en ont l'habitude donc sous l'onglet networking qui se trouve accessible sur la gauche de votre écran partez pas tout de suite pour échanger continuer d'échanger avec les autres membres de l'audience et Dimitri si tu souhaites rester pour de courts échanges en direct pour 10 minutes ou 20 minutes l'enregistrement sera adressé dès ce soir comme d'habitude on espère vous retrouver donc nombreuses et nombreux dès demain à nouveau à 14h avec un autre architecte et des plus connus puisqu'il s'agit de Philippe Jean Maretta qui présentera sa vision de l'avenir du quartier des Champs-Elysées qu'il a eu l'occasion et dont l'exposition hélas a été interrompue par la crise mais l'exposition au pavillon de l'Arsenal voilà donc le programme complet de ces événements est en ligne je vais vous passer le lien dans un instant à nouveau pour ceux qui ne l'auraient pas et vous pourrez consulter dès demain le programme de la semaine prochaine merci à tous merci encore merci Mathieu je peux rester 15 minutes sur le networking donc si vous avez des questions complémentaires je suis disponible voilà merci à tous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.